C'est un artiste qu'on aimerait voir plus souvent sur scène. Deepanda prépare son nouvel EP en restant fidèle à son univers. Nous allons parler avec lui ici, chez James, au Village Zone, du Chaudreau. Merci Deepanda à accueillir Anou Terla, dans un studio qui a beaucoup de sens pour. Est-ce qu'on peut dire qu'on s'y évoque à eux quand on le vient, Terla ? C'est, on va dire, les débuts. Moi, il est ramené ici, entre guillemets, indirectement par mon tonton. De temps en temps, il me prend son vélo et il me vient ici pour voir ce que tu es passé. Donc on a toujours traîné un petit peu dans le milieu de la musique. Toujours. Et qu'est-ce que ça a l'influence à vous quand on l'a créé au propre univers ? Plein de choses. Il passe par un bon petit killer, il passe par la cassette de Où ça nous ça va et que nous t'écoutes dans La Cuisine Mémé. Il passe par les cours de Michel Laop, au Collège de canon, percussion, Maloya. Et j'en passe. La musique, il reste un gros carré. Et on essaie de mettre ce que, en gros, il va bien avec ce qu'on fait. Et au final, on demande à où, mais c'est quoi il peut freiner la créativité dans la musique ? C'est quoi la limite ? Et la pointe limite où on peut tout mélanger tant qu'on respecte la rythmique, tant qu'on respecte les notes, tant qu'on respecte le groove, tout est possible, en fait. « Africa réveille toi, Africa c'est l'heure, la liberté se fête, ta joie n'est pas par les malheurs, fort comme le bas au bas, sage comme le grand… » « Dipanda, c'est une musique, mais c'est aussi des textes avec des valeurs qui sont portées. » « De base, mais quelqu'un qui n'aime pas lire. Et il a une connaissance que l'Aufama, il livre pour mon anniversaire. Et c'était le livre « Le prophète de Khalil Gibran ». « Et à partir de là, il y a un truc qui s'est passé. Et petit à petit, il m'a rendu compte que ce que Mithé écoute avant comme musique, il était chargé en texte. » « Et c'était ça l'effet voyage de monde, c'était les mots. Et en fait, les mots, il est chargé d'histoire, il est chargé d'émotion et il parle à tout le monde. » « Et un des messages qui tient à Wacker ? » « La confiance en soi. On ne peut pas foutre à Wacker à vous-même. Il pense qu'il doit motivar nous-mêmes de dire « nous, nous, on est capable. Nous, on peut réussir. » « Et dès le moment où ça Wacker a cette confiance-là, on peut faire tout ce qu'on veut. » « Dénoncer, mais je ne connais pas si c'est le terme qu'on aime, mais dans vos textes, quand même, il y a des choses qui sont dites clairement. » « Par exemple, un texte comme « Question, bête, réponse, idiot. » « Comme il commence le morceau, il me dit, je vais vous dire des vérités qui dérangent, mais c'est comme ça. » « Des millionnaires passent dans la rue, mais ne regardent pas les clochards. » « Entre guillemets, nous, il est un peu le haut-parleur de ce système que nous vivons dedans. » La musique de base a été créée pour ça. Elle a été créée pour passer un message indirectement, pour qu'il y ait un autre conscient tout comme autre subconscient. « L'esprit général de cette EP, c'est de faire ma plaisir. Faire ma plaisir tout en respectant mon même valeur. » « Si je m'ouvre vraiment au monde, et je prends ce que j'ai envie de prendre dedans, et je pioche dans ce que j'aime pour retranscrire ça en musique. » « Est-ce qu'on a toujours cette ambition de porter une musique au-delà de nos frontières à nous ? » « Oui, totalement. Et c'est ce que je fais à travers un petit réseau que je suis en train de monter actuellement. Le but, c'est d'aller dans le monde. Tout comme la musique du monde vient à nous, nous, pourquoi pas nous, on irait pas chez les autres. » « Un homme pas mis dans d'or, et m'y amène mon bateau, c'est ce qu'à m'arriver à bon point. » « On envisage l'avenir. » « Mais c'est vraiment consacrement à ce que la vie donne en main. » « Oui, mais il y a des plans, des plans d'évolution, etc. » « Mais au final, après avoir passé, entre guillemets, deux ans de confinement, on rend compte qu'on peut avoir le meilleur plan qu'on veut. » « C'est la vie qui décide que ça et ça fait. » « Donc, ouais, il faut vivre. Vive Zordi. Ne connaît pas si demain, nous serons encore là. Et si demain, nous serons encore là, vive demain. » « C'est ça, pour moi, c'est le message qu'il faut passer, quoi, en tant qu'artiste et surtout en tant qu'être humain avant d'être artiste. » « Aime et vive. Merci beaucoup, dit Panda. Merci. » « Merci. »